salut à tous et merci de me retrouver pour nouvelle édition de la minute quintet une minute quintet qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr alors ce jeudi 15 septembre direction l'hippodrome de longchamp comme vous le voyez qui sera la réunion une une semi nocturne comme souvent avec l'hippodrome de longchamp le jeudi ce sera la sixième course le prix de la table qui sera support de quintet plus mais également 2e5 chez notre partenaire prévu donc à 18h20 c'est un handicap bien entendu une première épreuve de handicap divisée disputé sur 2000 mètres pour des chevaux âgés de quatre ans et au dessus ce sera sur la grande piste 16 concurrents départ on a fait le plein dans cette compétition avec quelques chevaux quand même bien connus à ce niveau de compétition pour la majorité en tout cas et on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 11 un morton que j'ai retenu en tête c'était un concurrent qui a peu d'expérience à ce niveau-là son seul fait d'arme c'est d'avoir couru un seul quintet on l'a en course référence c'était fin juin sur l'hippodrome de lyon paris vous le voyez c'était ici il était notamment battu par électron libre voilà depuis cette sortie le pensionnaire de jean-pierre gauvin couru deux fois deux courses à condition c'était vraiment bien surtout la dernière fois il était deuxième derrière écus 26 voilà vous le voyez était très joué c'était déjà et christiane de muraux qui va le retour qui va le retrouver à l'occasion de ce quintet plus ce morton qui depuis sa tentative dans un quintet plus fin juin a été baissée de trois livres du coup il était en 39 là il est en 37 et demi du coup il était compétitif en 39 il est encore plus compétitif à mon sens en 37 et demi il a le numéro 3 dans les stades de départ je sais pas trop comment va se dérouler la course pour être honnête c'est vrai que j'ai privilégié quand même les concurrents qui ont un petit numéro de corde par habitude mais c'est vrai que ce morton outre ce numéro favorable il a quand même des performances parlantes et je trouve que cette valeur il a vraiment une très belle carte à jouer et je pense même qu'il est capable de lutter pour la victoire ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 13 brock c'est un concurrent il vient de courir en fait avec morton et cuisse 26 vous le voyez à cinquième ce qui est drôle c'est qu'il était favori associé à christophe soumis il était à 260 alors qu'il n'avait pas couru depuis plusieurs mois du coup on le pensait déjà prêt je pense à réaliser une grande performance mais en fait il avait certainement besoin de cette compétition maintenant lui aussi un petit peu le même profil que morton dans le sens où l'année dernière il était en 39 de valeur et il était compétitif là il est en 37 et demi c'est vraiment avantageux je pense qu'il va afficher des progrès sur sa course de réapparition et avec ce numéro 6 dans l'installe de départ je trouve qu'il a une belle carte à jouer grégory benoît le découvre mais ça ne m'inquiète pas c'est un cheval qui a l'air assez maniable qui est très régulier comme vous le voyez en plus donc ce numéro 13 broc je l'ai retenu en deuxième position et s'il est prêt je pense vraiment qu'il est capable de réaliser un coup d'éclat ensuite en troisième position j'ai retenu un concurrent bien connu le numéro 8 électron libre un électron libre qui est sur une quatrième place c'était je ne sais pas je crois qu'on l'a derrière rave dancer voilà c'était le 21 août dernier il aurait tout aussi bien pu gagner il a fini quatrième mais il courait très très bien électron libre qui adore les pistes assouplies qui devrait trouver un terrain à sa convenance qu'on connaît bien c'est un concurrent bien bien connu comme j'ai dans ce niveau là c'est son 34e quintet je crois qu'il va courir ce jeudi voilà maxime guyon qui sera en selle sur le pensionnaire de christophe escudère beaucoup d'atouts dans son jeu je pense que lui aussi fait partie des priorités la course va pas se jouer à grand chose à mon avis et c'est vrai que ce électron libre peut-être que son aptitude à une piste un peu plus souple un peu plus profonde va jouer en sa faveur et peut lui permettre de faire la différence ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 9 à ibari qui a prouvé qu'il était compétitif dans ce type de compétition il reste sur une cinquième place c'était 1600 mètres en ligne droite sur l'hippodrome de Deauville c'est toujours assez spécial comme tracé il terminait pas si mal que ça il est cinquième seulement mais les écarts à l'arrivée sont assez minimes c'est un cheval voilà vous le voyez grand handicap de la morlaix il est deuxième il a peut-être une autre référence à ibari troisième regardez dans une course référence derrière simon king ou encore l'INICI le 19 mai sur l'hippodrome de l'onchamp justement vous le voyez encore le 21 avril 3e devant un danseur invincible light notamment donc un cheval qui est dans sa catégorie qui tourne un peu autour du pot aussi un numéro 9 à ibari numéro 4 dans la stale de départ fabrice verron qui le connaît parfaitement lui aussi c'est une priorité je voulais dit le quintet va certainement pas se jouer à grand chose au niveau de la victoire et c'est vrai que lui ce numéro 9 à ibari il est régulier et avec ce numéro de cas comme j'ai dit je pense qu'il a un tout premier rôle à jouer donc attention à ce concurrent entraîné par mathieu bram ensuite en cinquième position j'ai retenu l'as ou king alors ou king c'est un concurrent qui l'avant dernière fois a gagné son handicap je crois qu'on l'a en référence également ou king vous le voyez c'était où c'était ici devant half danseur notamment du côté de chantilly derrière il a vraiment bien couru la dernière fois il est sixième mais c'était le grand handicap de doville c'était une course qui était relevé il terminé sixième il courait très bien d'ailleurs le peloton s'est descendu en deux et c'est celui qui avait le mieux couru dans son peloton donc la performance est bonne numéro 2 dans la stale de départ encore un concurrent qui a un bon numéro dans les boîtes aurélien lemaitre le connaît parfaitement je pense qu'il a encore assez de marge pour faire l'arrivée dans ce type de compétition c'est vrai qu'il a 60 et demi 60 kg et demi à porter c'est pas forcément une sinecure mais bon je pense qu'il a encore les moyens de réaliser quelque chose et pourquoi pas pour une 4 5e place moi je l'ai retenu en tout cas en cinquième position ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 6 invincible light un concurrent vous l'avez vu dans les courses références qui a fait l'arrivée déjà à plusieurs reprises donc c'est un cheval qui fait sa rentrée il n'a pas été revu depuis trois quatre mois mais ça ne m'inquiète pas c'est un cheval qui se prépare vite qui est capable de bien faire dès sa rentrée puis michael delzangle c'est un homme qui est habile on fait appel à stéphane pasquet qui le connaît bien également donc voilà l'un dans l'autre je trouve vraiment qu'à ce poids là il est compétitif et s'il est vraiment prêt comme le pense son entraîneur il est capable de réaliser une bonne performance est plutôt pour une place à mon avis ensuite en septième position j'ai retenu le 7 pour mirabeau qui avait gagné son quintet l'an passé en 35 et derrière il avait été lourdement pénalisé je crois qu'il était monté en 40 et demi ou en 40 en 40 et demi de valeur donc un cheval qui avait quand même pris beaucoup de poids sur le dos il a fait une belle rentrée derrière il a repris un peu de fraîcheur et puis c'était un peu décevant la dernière fois il n'a pu faire mieux que onzième alors que j'y comptais peut-être qu'il avait besoin de cette course pour son retour dans les handicaps en tout cas c'est un cheval qui est en 39 et demi a certainement une belle carte à jouer sur ce qu'il a montré l'an passé son entraîneur le pense vraiment en bonne condition Didier Guillemin on sait que c'est un homme à ville qui sait ce qu'il fait également le numéro 16 dans les salles de départ je sais pas ce que ça va donner mais c'est vrai que ce pont mirabeau en théorie il a une belle carte à jouer et je m'en méfie je l'ai retenu septième à cause de ce numéro 16 dans les salles de départ mais il est vraiment capable de montrer qu'il peut faire l'arrivée dans ce quintet et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 5 Kabir Kabir vous allez voir il avait terminé sixième de la course référence fin juin sur l'hippodrome de Lyon-Paris c'était pas mal un sixième il était en 42 et demi là pour son retour dans les handicaps il est en 40 et demi du coup une valeur qui a été revue à la baisse il a pu finir sixième en 42 et demi je pense qu'avec deux kilos en moins il est vraiment capable de rentrer dans la bonne combinaison maintenant voilà numéro 12 dans les salles de départ faut voir ce que ça va donner également avec ce terrain qui sera un petit peu plus profond mais bon c'est un cheval qui en théorie comme beaucoup a les moyens de bien faire et je m'en méfie je l'ai retenu en huitième position pour faire une petite surprise et enfin en cas de nous partant j'ai retenu le numéro 4 un half dancer qui vient de remporter son handicap voilà devant électronique vous le voyez le 21 août un peu à la surprise générale un 19 contre 1 pour Michael Barzalona c'est quand même assez inhabituel ce serait une nouvelle fois le krach jockey qui lui sera associé la lasse dans les salles de départ c'est un avantage ça aussi maintenant il ya la pénalisation je pense pas qu'il ait gagné avec une grosse marge et c'est vrai qu'avec la pénalisation encourue je crois 3 kg ça réduit ses chances mais bon avec l'as pourquoi pas ce sera un regret pour moi mais il est capable encore pourquoi pas d'accrocher une petite place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 11 le 13 le 8 le 9 l'as le 6 le 7 et le 5 et en cas de non partant le numéro 4 voilà vous savez tout en conseil de jeu écoutez c'est vrai que le 11 pour moi c'est une belle base que soit au niveau de la valeur au niveau des performances et de la forme c'est vraiment le point d'appui très solide dans cette compétition le 13 pour moi va afficher des progrès et je trouve vraiment qu'il faut s'en méfier c'est vraiment un très bon cheval et vu ce qu'il a montré l'année dernière et sa rentrée qui était quand même assez encourageante il faut vraiment lui accorder un large crédit et en troisième position le 8 j'aime beaucoup c'est vrai que c'est mes trois premiers chevaux mais c'est vrai que ce numéro 8 sur ce terrain là à mon avis vu la dernière performance qu'il a qui l'a réalisé il a un tout premier rôle à jouer donc attention donc 11 13 8 c'est les trois concurrents qui me plaisent le plus dans cette compétition je vous le rappelle nous sommes en partenariat avec the turf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros comme vous le voyez à l'écran pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons trois mois d'abonnement via ip au site turf-fr.com donc voilà n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens sur notre site pour accéder à notre partenaire ou alors tout simplement à nous contacter via cette vidéo ou les réseaux sociaux on va faire un petit point sur le quintet également de ce mardi qui a eu lieu sur l'hippodrome d'auteuil avec les favoris qui ont répondu présents dans l'ensemble Iban Rock malheureusement il a trouvé encore un cheval sur sa route un imperial mag qui a réalisé une très belle rentrée pour s'imposer devant le 6 donc Iban Rock encore une fois deuxième après trois sorties où il termine déjà deuxième de quintet la spirit of the moon qui courait très bien après une bonne rentrée le 13 rock'n'roll toujours à l'arrivée et puis le 16 invité de marque qui réalise une bonne sortie pour cette première sortie à ce niveau de compétition un quintet qui était trouvable vous le voyez d'ailleurs il est indiqué par notre partenaire par notre rubrique top prono tiers c'est écarté quintet seulement le tiers c'est écarté du côté de tour session voilà top prono qui s'est plus illustré que son autre comparse mais en tout cas nos deux rubriques qui sont à partir d'un euro par mois c'est l'offre découverte si vous voulez les tester c'est sans engagement donc n'hésitez pas à venir sur notre site turf-fr.com moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com merci une nouvelle fois de m'avoir suivi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bonjour à tous bye bye